Un coup de feu pour les enfants ! Deux coups ! Trois coups ! Quand j'ai vu Franco le Mignon dire nous serons à l'ouest de 30, à l'orphelinat de Dames de la Paix, j'ai fait comme ça ! Franco le Mignon, Franco le Mignon, Franco le Mignon, Franco le Mignon, Franco le Mignon et son équipe, les enfants de l'orphelinat d'autres Dames de la Paix, vous souhaitez la bienvenue, et un avion de séjour parmi nous. Merci moi ! C'est mon cadeau ? Bienvenue ! Merci ! Il est mignon hein ! Il va ! Voilà, Dames et Messieurs, je crois que c'est un peu lisible, comme vous pouvez voir là. Ce sont mes cadeaux qu'on m'a remis à la Fondation Notre-Dame de la Paix. Donc c'est ça, vous pouvez voir le décor. Vous voyez bien que Franco avait son congolibon que les enfants ont dessiné. Ha 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 ! C'est la magie ! Donc nous allons regarder l'accueil qui était très chaleureux. Je vous rappelle que c'est la deuxième vidéo, dont la première vidéo de la Fondation Fédor est sur la page Franco le Mignon. Nous sommes sur la page Franco TV. La deuxième vidéo. La troisième vidéo également sera sur la page Franco le Mignon pour ceux qui veulent regarder bien sûr. Et l'ensemble des trois vidéos, c'est sur la chaîne YouTube Franco le Mignon. Donc nous avons visité trois orphelinats. Nous sommes, ça c'est la deuxième vidéo, deuxième orphelinat. Dégustez avec hache ! C'est la magie hein ! C'est la chaleur ! Viendrez ! Les enfants, allons y, voilà ! La chaleur de Mignon et son équipe, Les enfants de l'orphelinat, Notre Dame de la Paix vous souhaitent C'était un bienvenu, et un avion à recevoir Jean Babilou. Un coup de feu pour les enfants, deux coups, trois coups, trois coups. Parlez-moi de ton Jésus, Alléluia ! Ils sont en gros pétit, ils ne vont pas sur ce que c'est ça. C'est un grand pétit, c'est un grand pétit. Creuvez-en ! C'est un grand pétit. C'est un grand pétit, c'est un grand pétit. C'est un grand pétit, c'est un grand pétit, c'est un grand pétit. C'est un grand pétit, c'est un grand pétit. Cette fois-ci, celui-là même, qui est l'une des guest stars dont beaucoup d'enfants connaissent aujourd'hui, ces enfants l'ont très bien accueilli, nous regardons régulièrement ses posts via les réseaux sociaux. Il se barre énormément pour toucher les faits, pour toucher non seulement le cœur, la sensibilité des gens, c'est quelqu'un qui non seulement ne dénonce pas, mais il apporte aussi car son apport est tellement immense envers ceux qui aujourd'hui sont un peu comme on appelle cela, les laissés qui comptent. J'aimerais appeler, dames et messieurs, qu'on accueille très fort celui-là même. Il s'appelle comment ? Rancor le Mignon. 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 Est-ce qu'on peut accueillir Françor le Mignon ? Merci une fois de plus. Je vais d'abord commencer par remercier la maman pour cet accueil parce que je ne m'attendais vraiment pas. C'est une surprise. Donc, merci maman pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Merci. Voilà, et aussi mes petits, mes tout petits, je voudrais juste, je suis venu juste partager, je voulais dire quoi, mon amour avec vous et vous faire comprendre que vous n'êtes pas les seuls orphelins. Il y a plein d'orphelins, mettez-vous juste au travail et les enfants, vous allez regarder la majorité des enfants qui ont réussi, je vous dis, sont des orphelins. Moi-même, je suis orphelin de PMA. Donc, je ne suis pas venu raconter juste mon histoire et souvenirs, juste vous donner mes encouragements. Je vais remercier également Fabrice parce que, Fabrice et l'équipe UNATFC, parce que vous vous rappelez que ce n'était pas la date probable pour leur remise. Donc, c'est à cause de moi qu'on a reporté. Normalement, la date était prévue, c'était le 22. À la rentrée même. Oui. Voilà, c'est moi qui supplie et ils ont accepté. C'est un respect et je vous dis vraiment merci et je suis reconnaissant. Merci vraiment pour cet accueil aussi parce que vous m'avez d'abord accueilli avant que je viens ici. Donc, merci encore Fabrice. Et mes amis, je ne peux que vous demander de beaucoup prier et travailler pour ceux qui partent à l'école, concentrez-vous vraiment pour vos études. Je suis venu juste pour voir de quoi il s'agit puisqu'on m'a parlé de... Et je vous promets que je reviendrai maintenant parce que quand j'ai parlé de ça à certains partenaires, ils se disaient que c'était l'anarque. C'était bon. Certains voulaient vraiment voir avant de faire le geste après. Donc, la prochaine fois qu'on va revenir, je crois que ça sera vraiment du loup. Merci. Merci. Il est tellement mignon dans ses paroles et j'espère aussi que cette même parole va toucher ces personnes-là. Pour quand on veut dire que c'est vrai, ce n'est pas du bluff. Normalement, on ne devrait même pas douter de vous parce que ce que vous faites déjà est tellement énorme. Alors, nous accueillons aujourd'hui, il y a une grande dame qui nous accueille ce soir. Je pense que c'est elle qui va clôturer et elle va dire quand même quelque chose. C'est une maman, ça fait des années déjà que nous sommes ici chaque fois. Quand elle n'est pas ici, elle nous rejoint aussi ailleurs pour récupérer les dons de ses enfants. Elle est toujours ouverte. Et aujourd'hui, il faut savoir que tous ces enfants-là, ce ne sont pas ces enfants qu'elle a mis au monde. Ce sont des enfants qu'on essaie de récupérer, de déplacer par-ci, par-là. Mais comme on dit un dicton africain, ton enfant n'est pas seulement ceux qui sortent de ton âge. Voilà. Donc, maman, on va donner la parole à notre maman pour qu'elle puisse quand même nous dire quelque chose. Merci pour la parole donnée. Bon, j'ai préparé un mot, mais ça ne vaut pas la peine. Je suis pleine de joie. Très bien. Bien, moi, je suis maman Pauline Ouattou. J'ai 57 ans présentement et le 8 octobre, dans quelques jours, c'est mon anniversaire, j'aurai 58 ans. Pour vous ! Franco le Mignon, FC de Banengo, mon fils adoré, Fabrice et sa suite qui sont toujours ici. Et les autres charmantes mamans qui sont là aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette modeste structure qui est née le 4 avril 2004. Donc, le 4 avril 2024, ça va faire 20 ans. Voilà dans l'augment militaire que le ministre a signé en guise de reconnaissance du travail bien fait. Applaudissements Bientôt 20 ans et en 20 années de travail, plusieurs centaines d'enfants en difficulté. Puisque nous protégeons ces catégories d'enfants. De toute façon, les enfants en difficulté sont bénéficiés de l'encadrement, de l'affection de ce centre via ma propre personne. Donc, je vous dis sincèrement merci pour avoir sacrifié le temps, l'énergie financière, l'énergie spirituelle, physique pour être ici en ce jour. Quand j'ai vu Franco le Mignon dit, nous serons à l'ouest de 30, à l'orphelinat Notre-Dame de la paix. J'ai fait comme ça. Et on sera aussi chez les déplacés, les internes et la fondation Fedor. Les enfants abandonnés et autres. J'ai dit, waouh Seigneur, enfin. Je serai aussi vu. J'espère que d'ici, ce soir, des millions de personnes, via le monde entier, va voir leur prière à Notre-Dame de la paix. Je suis là, Fabrice, je suis là, ça vous est grâce. Puisque nous sommes cachés ici, beaucoup de gens passent, à travers Fabrice, beaucoup de personnes passent pour voir de quoi il est question. Parce qu'un coup d'œil vaut mieux que millera. Rapport, ça c'est la case familiale, mais pas la grâce de Dieu, avec votre présence, avec FC de Banengo, avec Franco le Mignon et le tonton Fabrice, de tous les jours. Je sais qu'avec sa suite, nous allons déloger cette structure pour construire ailleurs. Pour que ça puisse habiter plusieurs centaines d'enfants qui sont encore dans la rue. Donc je mets le prédoyer tous les jours pour qu'il y ait désormais zéro enfant dans la rue. Parce que tous ces enfants, nous allons même mener ce combat ensemble. Je compte sur vous. Puisque plusieurs enfants que nous voyons héberger dans la rue. Il y a eu orphelins, enfants en difficulté de pas, parce qu'il y a même des enfants orphelins, aux parents vivants. Parce qu'ils sont extrêmement vulné, vulnérables. Donc avec nous, avec vous, nous allons mener ce combat pour qu'aucun enfant ne soit mis en marge. Puisqu'un enfant qu'on laisse pousser comme ça, c'est un danger pour la société, pour toi, pour moi, pour tous les... Donc vraiment, mes chers frères et sœurs, les artistes, les célèbres artistes, les célèbres joueurs, les futurs internationaux... La porte est grandement ouverte à vous tous. Je vous remets les clés. Vous voyez que je suis fatigué, non. Les cheveux sont derrière tout là. Je suis fatigué. Je compte sur vous. Je vois que parmi vous, il y a aucune personne qui est à mon âge. Je compte sur vous pour la relève, pour que ce grain d'amour que le Seigneur a mis dans mon corps, que ça puisse reprendre partout, pour qu'un enfant ne soit mis... Parce que ne dit-on pas que l'enfant est le faire de l'âme de la société. C'est ça. Donc vraiment, merci infiniment. Que le Seigneur vous a amené ici, il ramène chacun de vous à son domicile sans heurts. Je vous remercie. Je vous remercie. On applaudit pour Dieu. Pour Dieu, pour Dieu. Voilà, merci beaucoup, maman. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vraiment, une fois de plus, je ne suis pas le coach du MNATFC. Je me classe aux côtés de mes nombreux frères et soeurs orphelins. Parce que moi aussi, j'ai pris les galons en tant qu'orphelin. J'ai perdu ma maman il y a de cela un mois. Ayant perdu mon papa et tous mes aînés. Vraiment, je suis aux côtés de mes nombreux frères pour leur dire qu'il y a toujours une solution dans la vie. Il suffit de croire. Quand j'ai reçu l'invitation de la visite ici, j'ai demandé aux promoteurs si je devais me placer du côté de mes nombreux frères orphelins ou du côté des MNATFC ou des donateurs ou des organisateurs du projet. Dieu merci. Nous sommes ensemble mes chers frères. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut beaucoup prier. Priez beaucoup pour vous. Priez beaucoup pour nous pour que la prochaine fois, quand nous viendrons ici, nous vous donnons vraiment ce grand sourire. Une fois de plus, je remercie Monsieur Fabrice, Initiateur du projet. Je vous dis grand merci d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à mes nombreux frères et soeurs. Et que vraiment, que Dieu vous donne la foi, qu'il vous donne la volonté, que la prochaine édition, quand nous allons nous retrouver ici, vraiment, que ce soit une fête vraiment grandiose. Merci à tous. Merci à tous. Et moi je ne vais pas être long ce soir. Ce que je veux dire, c'est que mes amis, mes petits frères, tenez bon, nous sommes toujours là pour vous soutenir. Et nous savons aussi que nous n'avons pas, parce que si nous venons pour vous soutenir, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup, mais c'est Dieu qui nous soutient ensemble pour qu'on vienne aussi vous redonner nos souris. Donc nous sommes toujours ensemble, nous sommes avec vous. S'il y a n'importe quel souci, vous faites appel à Fabrice, et nous serons là, nous serons présents pour vous soutenir. Donc moi c'est Gaëtan Tatsy, promoteur du label Live Pro Event, agence événementielle et pianiste. Donc plutôt aux événements, je suis aussi là pour vous soutenir. Merci. Merci. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup, Président. Merci. Merci. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.